Si tu gères des serveurs Linux, peu importe ton rôle, administrateur système, administrateur réseau, développeur, ça relève toujours de ta responsabilité de sécuriser ses serveurs. Et dans cette vidéo, dans 10 minutes, je vais te donner deux outils qui peuvent t'aider à diagnostiquer les problèmes de sécurité et ensuite de les implémenter. Je comprends que l'implémentation des suggestions de sécurité est des fois complexe, mais ça n'empêche pas d'implémenter au minimum les suggestions de sécurité les plus simples pour optimiser la sécurité de tes serveurs Linux. Donc, on va passer à Ubuntu. C'est notre choix aujourd'hui pour tester les outils. Je vais loguer rapidement. Et là, j'ai une ancienne version de Ubuntu parce que ça rend l'exemple et la démonstration beaucoup plus réalistiques. Je comprends que dans la majorité des environnements de production, les versions de Linux sont des versions obsolètes et souvent, les administrateurs ne font pas les mises à jour et les upgrades pour des raisons de compatibilité. Mais on va voir un exemple concret dans cette vidéo. J'ouvre le terminal. Je fais un cat etc. un cat etc os release pour voir la version de cette machine Ubuntu. On voit que c'est une machine 22.04. Donc, ça fait presque trois ans depuis le lancement de cette distribution. Et j'ai déjà quelques notifications de vulnérabilité. Donc, on parle ici d'une vulnérabilité critique qui a été identifiée en 2024. Ça fait un bon moment que je n'ai pas mis de mise à jour sur ce système. Je n'ai jamais fait de upgrades. Et du coup, je peux faire APT update pour mettre à jour le repository. On ne va pas le faire. Mais on va directement faire un su-dessus. Et je vais vous montrer le premier outil que tu peux installer pour diagnostiquer les problèmes de sécurité. Je peux faire un... C'est pas la peine. Je vais faire un plein écran. Et là, je vais faire APT install l'ENES. Donc, l'outil s'appelle l'ENES. Et c'est un outil de diagnostic de problème. Tu peux l'installer directement depuis le repository par défaut de Ubuntu. Et tu peux aussi l'avoir directement depuis le repository GitHub de l'ENES. Donc, tu vas taper l'ENES. Je vais te laisser le lien direct dans la description. Et là, tu peux récupérer avec GitClone le repository. Donc, je vais faire un coupier. Je ne vais pas l'installer depuis APT. Voilà. APT, ce n'est pas APT. C'est GitClone. Ensuite, le lien de l'ENES. Parce que cette version, c'est la dernière version. Des fois, avec APT-GET, on peut avoir une ancienne version de l'ENES. Et du coup, je préfère avoir la dernière version. Voilà. On est sur le répertoire de l'ENES. Et je peux lancer l'ENES avec la commande .slash l'ENES pour avoir le menu d'aide de l'ENES. C'est un outil gratuit. Donc, ça aide énormément dans le diagnostic. Et pour le lancer, je peux faire .slash l'ENES, OK ? Audit system pour faire un audit complet sur cette version d'Ubuntu. Première chose que tu vas remarquer, c'est la version ici, bien évidemment. Ça, c'est la dernière version, 3.3. Ensuite, il va commencer avec une énumération basique, la version du kernel, du noyau, du système, etc. Quand tu vois le verre, ça veut dire que c'est OK, c'est parfait. Sinon, s'il y a des problèmes de sécurité, il va les notifier. Il va les marquer en rouge ici. Par exemple, on a check-in for password protection, none. Donc, il faut faire attention à ça. Maintenant, ce que je recommence, c'est de laisser l'outil faire son travail. Et à la fin, il va te donner des suggestions de sécurité. Ces suggestions sont attachées à des documentations détaillées des suggestions. Pourquoi il a suggéré cette technique de protection et comment aussi l'implémenter. Donc, ça, c'est la partie la plus intéressante du rapport de l'ENES. Par exemple, ici, pour le kernel, on voit que tout est OK, presque, tout est OK. On voit quelques warnings concernant les permissions du fichier sudoers, etc. Ça va prendre quelques minutes. Une fois fini, on va revenir sur ça. Mais en même temps, on va voir un autre utilitaire très intéressant. C'est un utilitaire très utilisé aussi par les pen testeurs. On l'utilise surtout dans les phases de post-exploitation, quand on veut faire une escalade de privilèges sur un système. Et ça s'appelle LeanPiz. LeanPiz GitHub. Toujours, c'est un outil open source que tu peux l'avoir directement depuis GitHub. C'est un script bash. On va le télécharger et on va le lancer. Lancer ce script va faire une énumération détaillée sur le système local pour définir les vecteurs possibles pour escalader les privilèges. Ça, c'est l'un des premiers outils utilisés par un attaquant pour voir s'il y a des techniques pour escalader les privilèges depuis un utilisateur normal vers un utilisateur qui a les super pouvoirs, voire l'utilisateur route. Voilà. Donc ça, on peut le télécharger directement depuis la machine locale. Je peux prendre le script depuis la ligne ici. Voilà. Voilà. On vient de télécharger le fichier. Maintenant, je vais ouvrir un nouveau terminal, new window. Et je vais me déplacer vers download. Je me suis habitué à ZSH qui fait l'autocomplétion. Mais bon, LS, on peut faire 4 limpies. Et ça, c'est... Je pense que c'est le script. Attends. Voilà. C'est le script qu'on a besoin. Et c'est le script qui va nous aider à faire une énumération sur les vecteurs d'attaque sur cette machine. Pour le lancer, c'est simple. On va faire bash lean ps. Et cela va lancer le script. Toujours, il y a des légendes pour indiquer s'il y a un problème ou pas. En vert, c'est qu'il n'y a pas de problème. En bleu, users without console and mounted devs. Ce qui nous intéresse toujours, c'est la couleur rouge. Le danger et la couleur, surtout la couleur rouge avec un highlight avec le jaune. OK ? Donc, ça, c'est ce qui va nous intéresser le plus. Le rouge et le jaune. Et on peut voir... Donc, ça va prendre plusieurs minutes pour finir. La même chose pour l'impies et l'inness. Mais si on revient ici sur l'inness, on peut voir les suggestions juste ici dans cette section. Donc, on a warnings. Il va nous donner aussi un score. Toujours, il y a un score de durcissement sur ce système. Généralement, si c'est plus de 70%, c'est bien. Sinon, il faut implémenter les suggestions. On a warnings. On a deux warnings. Found one or more vulnerable packages. Donc, ça, c'est un problème. IP tables modules load, but no rules active. Je pense que c'est pas un problème, surtout dans un réseau interne, si vous n'avez pas de loi. Surtout si vous avez aussi un pare-feu ou un IDS de côté. OK ? Les suggestions. On a 35 suggestions. Bien évidemment, il ne faut pas... Ce n'est pas nécessaire d'implémenter toutes les suggestions. Mais tu vas lire la documentation de chaque suggestion et voir si c'est idéal pour ton serveur ou pas. OK ? On a par exemple, set password on grab bootloader. Je n'ai jamais fait ça pour nos serveurs. Configure password hash in rounds. On a configure maximum password age. Ça, c'est une meilleure pratique qu'il faut, dans certains cas, l'implémenter. Check DNS configuration. Access to CAPS configuration. On a déjà eu un problème avec une vulnérabilité qui touche CAPS, remote code execution. Donc, il faut d'abord mettre à jour le serveur si c'est possible. Faire une upgrade ou mise à niveau de tous les packages sur le serveur. Et cela va vraiment améliorer la posture de sécurité de ce serveur. Pour le score, on a 61%. OK ? Pas mal. Malware scanner. On n'a pas de malware scanner sur le serveur. Donc, on peut mettre un. Et voilà. Donc, ce qui nous intéresse, c'est surtout les suggestions. OK ? Et ensuite, une fois que tu as implémenté quelques suggestions, tu peux lancer encore une fois l'outil pour voir si le durcissement score a amélioré ou pas. OK ? On revient sur le deuxième script. OK ? Ça marche toujours. Et on voit quelques rouges ici. Si on commence par le début. Voilà. On a quelques problèmes avec peut-être l'utilisateur. UserX. Il fait partie de admins, sudo, lxd. Donc, peut-être qu'on a un problème ici avec user information. OK ? Il faut vérifier les Linux capabilities. Des fois, on a des vulnérabilités qui touchent le noyau. Il faut faire attention ici parce que des fois, il y a des false positives. C'est-à-dire qu'il y a des vulnérabilités qui n'existent pas vraiment. Mais on a des informations selon seulement la version du kernel retournée par la commande uname. Et du coup, ici, il y a des vulnérabilités. Et il faut bien évidemment les investiguer pour voir si c'est vraiment le cas ou pas. OK ? Donc ça, c'est concernant le noyau. On vérifie les setUID et le setGroupID permissions parce que c'est important. C'est l'un des vecteurs les plus exploités par les pentesters pour escalader les privilèges. On parle de setUID, SUID. OK ? La majorité de ces infos ne concernent pas spécifiquement cette version d'Ubuntu. Des fois, on a Apple Mac OS X. Des fois, HP UX. Ça ne concerne pas cette machine. On a aussi le setGroupID. Sachant que je n'ai jamais touché à ces permissions. Mais si c'est un serveur que tu administres et que tu apportes beaucoup de changements sur le serveur, il faut absolument vérifier les permissions. On a aussi les capabilities qui sont des permissions granulaires apportées à des programmes pour leur donner plus de permissions sur le système. Une façon aussi ou un vecteur d'escalade de privilèges qu'il faut vérifier. Et voilà, s'il y a un problème, bien évidemment, Nimpiz va vous le notifier en rouge et en jaune. Voilà. Donc ça, c'est un rapport détaillé que tu peux le prendre. Si tu ne comprends pas un truc, c'est normal. Il faut chercher sur Google, sur ChatGPT, etc. pour investiguer s'il y a un vrai problème ou pas. Voilà. Ce sont deux outils que tu peux utiliser. Ça ne prend pas beaucoup de temps, 10 minutes, pour avoir les suggestions, avoir les problèmes, investiguer le truc. Et ça prend une heure, deux heures de ton temps. Mais ça vaut vraiment le coup parce que ça va te permettre de sécuriser les serveurs. Et ça va t'éviter de passer des journées entières à investiguer une cyberattaque parce que tu n'as pas implémenté des suggestions de sécurité très simples à mettre en place. Donc voilà, si tu as des questions spécifiques, tu peux les mettre en dessous de la vidéo. Et on se retrouve dans la prochaine. Peace.